Ces actes violentes qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. En croire la diplomate américaine, les USA travaillent à contribuer pour la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Abraham, qui s'est rendue ici pour discuter des mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Outre ce sujet sécuritaire, plusieurs sujets d'intérêt mutuel ont été aussi abordés. Les femmes de 26 provinces de la RDC, membres de plusieurs organisations et mouvements associatifs, disent non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Marche, caravane motorisée, prière pour la paix à l'est du pays et finalement un mémorandum des dénonciations au palais de la nation. Rode Panda. Pour le rétablissement d'une paix définitive dans l'est de la RDC, les Congolais ne se taireont jamais, surtout face à la guerre religieuse imposée à la RDC. Il a été déterminé à barrer la route au plan de balkanisation de la RDC. Le mouvement des femmes de 26 provinces, MF26, avec en tête Mme Fatouma Amissichouchou, a organisé ce jeudi 15 février, dans la matinée, une caravane et la prière pour la paix, depuis la place des évoluées à Gombe jusqu'au palais de la nation, où un mémorandum de protestation et de dénonciation des atrocités a été déposé. En toute humilité, la requête a commencé avec la demande de pardon à Dieu, invoquer l'intervention divine pour le retour de la paix totale sur tous les territoires nationaux, suivi de la déclaration de la victoire des forces armées congolaises sur le méchant M23 avec leur maître agresseur, le Rwanda. Il a été demandé aussi la sagesse divine en faveur du chef de l'état Félix-Antoine Tchitri de Tchilombo, commandant suprême des armées et garant de la nation, pour la bonne conduite des affaires dans les pays. Nous n'allons pas multiplier les mots, nous allons seulement leur dire paulé. Nous sommes de cœur avec vous. De la même manière, vous souffrez là-bas. Nous aussi, ici, nous souffrons. Nous n'avons pas croisé les bras. De la même manière, nous sommes en train de rechercher l'intervention de Dieu. Nous sommes également en train de travailler à travers des lettres, à travers des mémos, à travers tous les moyens nécessaires que nous, femmes, nous pouvons faire pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Et le mois de mars, c'est moi comme ça sera dédié. Nous allons nous battre à partir de ces jours. Nous allons lancer les campagnes un pain pour nos enfants de l'Est. Toutes ces requêtes adressées à Dieu sont, entre autres, les objectifs que le mouvement des femmes de 26 provinces s'est assigné dans l'accompagnement des institutions du pays pour le rétablissement d'une véritable paix. La Convention de Ljubljana, signée en Slovénie, a un jalon essentiel dans la lutte contre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves. Un outil important pour la Cour pénale internationale. Notez que la RDC, par le biais de sa ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Noutoumbo, a signé la dite Convention au siège de la CPI à la haie, aux Pays-Bas, mercredi. On ajoute que cette convention est relative aux poursuites et enquêtes des crimes des génocides, crimes des guerres, crimes contre l'humanité et autres crimes internationaux. Il a récemment été nommé informateur pour identifier la majorité en vue de la formation du prochain gouvernement. Augustin Kabouya a dévoilé son plan d'action à la presse et lance ainsi officiellement ses consultations. Alain Bikaï. Dans sa première sortie médiatique comme informateur, l'honorable Augustin Kabouya a dévoilé à la presse les grandes étapes de sa mission. Dans la foulée, l'informateur a fait savoir aux professionnels des médias que sa mission est d'un moins rénouvelable. Une fois, et aucun parti ni regroupement ayant pris part aux élections du 20 décembre 2023 ne sera exclu de ses consultations. Pour accomplir sa mission, le député national du Mouamba sera accompagné par un panel d'experts. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. A cet effet, les partis et regroupements ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de leurs députés. A l'issue de ces travaux, il sera dégagé le nombre de partis et regroupements ainsi que les élus qui, sur les 477 actuellement proclamés par la CNI, feront partie de la coalition gouvernementale. A la fin de ces consultations, je ferai rapport de cette mission à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, en précisant notamment les équilibres par espace géographique. Pour rappel, le secrétaire général de l'IDPS a été désigné récemment, informaté par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, pour identifier la coalition majoritaire à la chambre et basse du Parlement, car aucun parti ni regroupement n'a obtenu la majorité absolue. Merci. Merci. Le processus de transition au Tchad, Didier Manzenga, envoyé spécial du facilitateur Félix Tisekedi, a pris langue avec le Premier ministre tchadien et les membres de son gouvernement, ainsi qu'avec les opposants et les députés, en vue d'une évaluation à mi-parcours de ce processus. Vital Pagabida. L'on s'achemine lentement, mais sûrement vers la fin du processus de transition au Tchad. Ceci, grâce aux bons offices menés de maître par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, facilitateur désigné de la CAC au processus de transition du Tchad. C'est dans ce cadre qu'il a dépêché ses envois spéciaux en Djamena pour prendre langue avec différents acteurs. Au menu des discussions, l'évaluation à mi-parcours du processus, au regard de la dernière donne, le retour dans son pays d'une figure de prouve de l'opposition tchadienne, Mahamat Amma Lazina, président de la formation politique MNCT, Mouvement National du Changement au Tchad, exilé à l'étranger pendant plus d'une année. Les envois spéciaux du facilitateur Didier Mazenga Moukanzou, ministre du Tourisme, l'ambassadeur Verissime Oda Piedade, président de la commission de la CAC, ont donc rencontré quelques membres du gouvernement tchadien avec en tête le premier ministre-chef du gouvernement, Succé Masra, et les opposants réfractaires devenus députés. Nous allons présenter les rapports à mi-parcours du processus de transition et nous allons laisser un débat rouler à toutes les parties pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour avancer, atterrir mieux aux élections que les tchadiens et les tchadiennes attendent pour le mois d'octobre de cette année. L'occasion pour les députés du Conseil national de transition est d'élier leur langue par rapport à la médiation congolais. Les conclusions de la table ronde de ce jeudi à l'hôtel Radisson, en Djamena, seront soumises aux facilitateurs aussitôt après. Retombé du conclave du génie congolais, le gouvernement mise sur 47 innovations pour booster le développement du pays face à la presse pour le briefing hebdomadaire du gouvernement. Patrick Mouyaya, porte-parole de l'exécutif central et ses deux collègues de la recherche scientifique et de l'entrepreneuriat et de PME. Reportage, Jacques Kabouaba. 47 projets innovants issus du conclave du génie scientifique congolais ont été retenus pour contribuer au développement de l'économie nationale. Gilbert Kabanda, ministre de la recherche scientifique, a rappelé le contexte économique de la tenue de ces conclaves qui a renu 300 chercheurs venus majoritairement de l'intérieur et une partie de l'extérieur. Ils ont exposé leur prix d'invention et d'innovation. Au bout de trois semaines, nous avons considéré qu'il y avait 126 inventions et innovations qui pouvaient déjà être considérées comme qualitativement admissibles, éligibles à entrer dans l'économie nationale. On a approfondi la sélection et au bout de deux semaines, on a retenu 47 inventions et innovations pouvaient être déjà consommées comme produits d'invention et d'innovation par le peuple congolais et dans divers domaines. Intervenant à son tour, Désiré Nzinga Birihandze a expliqué comment les Congolais vont consommer les produits nouvellement inventés avant d'insister sur l'axe de la création d'emplois par son ministère. Il a par ailleurs invité les inventeurs et les innovateurs à mettre à profit leur intelligence pour la RDC tout en insistant sur la protection des inventions. Après l'invention, après l'invention, il y a la capacitation à faire. Et même deux fois, lorsqu'on a inventé, comme le pulcher, je le dis ici, on lui a même fait des remarques là-dessus, comment on peut récupérer les déchets parce que les déchets on ne les jette pas comme ça et puis comment on peut y mettre de la valeur ajoutée. La République a mis en place des structures comme la NADEC pour aider à parfaire les inventions. Nous allons créer de l'emploi avec cela. Et quand on dit des millions d'emplois, les gens y doutent, ils ne croient pas. Mais nous devons venir susciter cet esprit pour dire, voilà, vous avez fait quelque chose d'important pour le pays. Aujourd'hui, il y a la crise de blé. On veut panifier avec le manioc. Nous sommes avec vous. Et si c'est l'argent, la République a aussi prévu les fonds de garantie d'entrepreneuriat. Patrick Mouyaya Katemboué, ministre de la Communication et Média, porte les paroles du gouvernement, s'est félicité pour les efforts déployés par le gouvernement dans la concrétisation de ces projets qui sont prêts à commencer à produire des effets sur les marchés et proposer des solutions aux problématiques que la RDC connaît dans les différents domaines de la vie. Le président de la République a présidé les travaux du conclave du génie scientifique congolais. Nous avons tous eu l'occasion de découvrir qu'il y avait beaucoup d'inventions qui pouvaient nous permettre de régler un certain nombre de problèmes. Mais depuis le mois d'août, beaucoup des choses se sont passées sous la coordination, évidemment de mon collègue de la recherche scientifique. 47 projets ont été retenus. C'est des projets qui sont déjà prêts à commencer à produire leurs effets sur le marché et à proposer des solutions aux problématiques que nous connaissons dans des domaines divers et variés. Chers collègues, préparez un manuel qui permettra de renseigner ou des fiches de présentation de ces différents projets. Il y a un gros document qui résume les travaux de cette conclave. Peut-être qu'un résumé pourra être plus utile pour les médias, mais aussi pour les congolais qui pourront commencer davantage à s'habituer à ces produits. Les questions-réponses a clôturé les briefings du gouvernement axés sur les résultats du conclave du génie scientifique congolais. De la République démocratique du Congo au Maroc, en passant par la Tunisie, les défis à rélever dans les entreprises publiques sont les mêmes. On cite entre autres le rajeunissement du personnel et la digitalisation. Les trois pays sont d'accord pour un échange d'expérience. Angèle Mabiala et Lintoumba. L'Afrique et les continents de demain, tout doit être mis en place aujourd'hui pour que les entreprises publiques soient véritablement viables. Comme la ministre d'État de la République démocratique du Congo nous a fait un magnifique exposé. Et ça nous donne encore plus de BEPS pour pouvoir avancer, booster un peu toutes les parties. Que ce soit les parlementaires et tout, pour que cette loi arrive assez rapidement. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui nous attend. Nous rêvons tous d'un Congo meilleur. Nous rêvons aussi un jour d'être comme ces autres pays qui ont réussi dans le domaine. Mais c'est possible. Il faut la volonté. C'est juste la volonté. Trois valeurs sont à promouvoir. L'éthique, le professionnalisme et l'innovation. A la régie des ORDC, toutes les batteries sont mises en marche pour le redressement de cette entreprise. Il faut avoir une vision élargie. Il faut se mettre en tête qu'on doit en fait transformer les entreprises pour qu'elles deviennent en fait des engins, des moteurs économiques du développement du pays. L'ONATRA n'est pas en reste. Les transports de personnes et des marchandises sont qualitatifs. Nous devons remettre en place un modèle économique qui soit cohérent, qui permette à ce que, après les transformations des entreprises en entreprises commerciales, que les modèles qui ont été mis en place soient restructurés et adaptés à la nouvelle configuration de nos entreprises qui sont devenues pas totalement sociales, aujourd'hui sont devenues commerciales et doivent être sur le marché comme toutes les autres entreprises. Trop de suspicions dominent au sein de l'entreprise. Il faut une démarche de communication transparente. Il est donc un peu rieux de gérer la question de la gestion des parties prénantes, entre autres les actionnaires, la direction générale et les partenaires, qui doivent tous travailler en toute transparence. De la CENI, nous apprenons qu'un numéro vert sera mis en place en vue de décourager toute tentative de corruption lors des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. L'Agence des préventions de lutte contre la corruption s'en mêle. Son coordonnateur a échangé avec Denis Kadima, président de la centrale électorale. Tétis Samba, j'y reste au Fungi. La série d'élections se poursuit en République démocratique du Congo avec les sénatoriales, les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces dans les tout prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Agence des préventions de lutte contre la corruption s'en mêle. Le secteur agricole doit contribuer à lutter contre l'insuffisance alimentaire et renforcer l'économie nationale. Le ministère de l'Agriculture, par le canal de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, y travaille. Ceci justifie la séance de travail de ce jeudi entre les comités de gestion de l'ANAPEX et de l'ONAPAC. Marc Mangaza. C'est dans le but de renforcer une synergie entre l'ANAPEX et l'ONAPAC par la promotion des exportations des produits agricoles congolais que s'est tenue cette séance de travail. Ensemble, ils ont étudié les voies et moyens de jeter les bases d'une collaboration fructueuse et enrichissante. Je suis venue en séance de travail auprès de mon collègue, directeur général de l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPAC sans sigle. Ensemble, nous avons parcouru nos deux services étatiques pour ensemble voir dans quelle mesure créer des zones de synergie de travail parce que, comme vous le savez, nous sommes des entreprises complémentaires et nous travaillons tous pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Je suis très satisfaite des échanges et la suite, encore avec les experts, nous allons vous dire ce qui sera décidé dans notre accord. La directrice générale de l'ONAPAC, madame Mimi Monga, a saisi cette opportunité pour définir l'émission de l'ONAPAC dans la promotion de la culture pérenne en République démocratique du Congo. Et c'est une bonne nouvelle pour les retraités de la régie des voies aériennes. Une enveloppe d'un million cinq cent mille dollars américains débloqués pour leur offrir une retraite digne des services rendus au pays. D'ample détail avec ce reportage de Paulette Lomba. Dans un avenir proche, 137 retraités de la régie des voies aériennes, RVASA, vont accéder à l'heure de compte finale. Au total, un million cinq cent mille dollars américains seront débloqués par le trésor public afin de permettre aux personnels de la RVASA, éligibles à la retraite, de passer leur vieux jour dans la quiétude la plus absolue. Le président de la délégation de retraités, Prosper Chimanga Mbwebwe, après échange avec le directeur général de la régie des voies aériennes SA, Leonardo Mambaki, à ces sujets, rassure. Nous, le retraités, nous avons beaucoup, beaucoup de problèmes. Nous sommes encore à la RVASA jusqu'à présent pour la simple raison que nous n'avons pas été désengagés définitivement. Nous n'avons pas encore touché le décompte final pour partir. Et il était important que nous puissions en discuter avec le DG pour voir quelles sont les solutions envisagées afin que nous puissions bénéficier du fruit de notre sueur. Nous avons trouvé une oreille attentive, ça il faut l'avouer. On sent dans ses paroles, il est convaincu, il comprend le problème, il doit chercher des voies et des moyens pour pouvoir résoudre notre problème. Satisfaites de la promesse du directeur général de la RVASA, la délégation de retraités a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour les efforts consentis, enfin que les retraités accèdent au décompte final. Une bonne politique foncière éviterait la fréquence élevée des conflits fonciers. Dans les cours et tribunaux, les entités administratives, en grande partie, étaient en atelier pour élaborer justement un document devant définir la politique foncière en RDC. Cédric Kenila. Un atelier qui balise le chemin pour l'élaboration d'un document de politique foncière qui servira alors des guides aux élus dans l'interprétation de la loi foncière. Cet travail des plaidoyers et des mobilisations des acteurs en première ligne au sein d'un groupe mixte de cinq provinces, l'Itori, les Maniema, le Congo central, les Maïdombé et le Nord-Kivu a permis de circonscrire les cadres de ces assises quant à la responsabilité des acteurs provinciaux dans l'élaboration d'un autre manuel qui va réglementer la gestion foncière et apporter des solutions au conflit foncier qui s'appelle la revue légale. C'est un engagement que nous voulons prendre tous pour accompagner la réforme. Mais la réforme a plusieurs volets. Cette fois-là, nous accompagnons la réforme sur le volet qui est sur la revue légale, mais aussi sur le document de politique nationale. Vous savez que ce document est là depuis pratiquement deux ans, mais il n'est pas connu. Alors c'est aujourd'hui l'occasion pour prendre un engagement pour que ce document soit connu. C'est une sorte de répertoire que nous allons constituer par rapport à tout ce qu'il y a comme foncier. Il y a 50 ans que nous avons cette loi, mais il y a 50 ans on n'avait pas un document de politique nationale. Maintenant nous avons ce document-là, il faut qu'il soit vulgarisé. Les guides et la revue légale constituent en même temps l'argumentaire pour un plaidoyer qui va éclairer les députés nationaux au Parlement pour légiférer ses projets en la loi foncière. Le journal officiel, ce service public rattaché à la présidence de la République, a désormais une adresse fixe à Mboujimaï, à un bâtiment de 10 locaux bien équipés. Regardez. Il ne va plus être locataire, ni logé dans des locaux des fortunes en Mboujimaï. Le journal officiel, en service public rattaché à la présidence de la République, a désormais son propre bâtiment au chef lieu de la Provence du Kassaï orientale. Un joli bijou, 6 avenues Odia David, à côté de la maison communale de la Mouya, en face du palais des justices de Mboujimaï. Ce bâtiment pimpant neuf, construit selon les standards modernes, est une initiative du directeur général du journal officiel, Guy Cabombo-Modianvita, soucieux d'améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs à travers le pays. En effet, après son avènement à la tête de ses services publics, l'homme s'est vite attelé, à la faveur d'un vaste projet financé sur fonds propres, à construire, équiper et moderniser les antennes provinciales de son institution. Ce summer crédit 14 février 2024, profitant de son bref séjour en Mboujimaï, que le patron du journal officiel a réceptionné la nouvelle bâtisse. L'honorable Guy Cabombo-Modianvita, qu'accompagné le ministre des Finances Nicolas Kazadi, a été émerveillé par la qualité du travail, abattu dans un laps de temps par Congo Designer. Cette entreprise des constructions, appartenant à Indienfis du pays, a reçu les félicitations de son client, heureux de doter enfin le journal officiel Kassaï oriental, d'un cadre de travail digne de ce nom. Les travaux des constructions de cette belle infrastructure ont coûté à la caisse du journal officiel environ 342 000 dollars américains et ils ont duré six mois. Le bâtiment ainsi fini, le prochain défi c'est de l'équiper pour ainsi permettre aux agents de cette antenne locale du journal officiel de retrouver les conditions de travail plus ou moins humaines et acceptables. Je vous l'ai dit au début de ce journal, la journée internationale de la femme édition 2024 sera célébrée sous le signe de la compassion à l'endroit des victimes de la guerre. Pas de wax officiel pour le 8 mars. L'annonce vient du ministre du genre, c'est la ministre du genre, je l'ai dit, enfants et familles, qui l'a annoncé ce jeudi lors du lancement des activités liées au mois dédié au droit de la femme. Yvette Mankoutima, Eric Njoke. 2024, la femme de nouveau sous les projecteurs. La ministre du genre, enfants et familles, Mireille Massangoubi, Bimouloko, a lancé officiellement les activités du mois de la femme pour l'année 2024 qui seront placées sous les thèmes internationaux, investir dans la femme, accélérer les rythmes et les thèmes nationaux, accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Un mois de mars qui sera célébré dans la sobriété totale en signe de compassion aux victimes de la guerre d'agression dans la partie estée de la RDC, a précisé la patronne du genre. Nous avons levé l'option que la célébration des activités du mois des droits de la femme pour cette année ne sera pas festive avec les ports des Pagnes. Cependant, elle sera célébrée dans une attitude de deuil. Pour ce faire, le port de la tenue noire est recommandé pendant les activités prévues le 8 mars 2024. J'en appelle à toutes les provinces à célébrer ces mois dans la solidarité aux femmes de l'Est a toujours porté leur soutien au président de la République, chef de l'État. D'une pierre deux coups, la ministre du genre, enfin, et famille, Mireille Massaoubi, Bimouloko, a procédé également à l'ouverture officielle de la caisse de solidarité en faveur des victimes de l'Est de la République démocratique du Congo. Le 18 février prochain, la constitution de la RDC totalisera 18 ans depuis sa promulgation en 2006. Voilà qui donne tout son sens au colloque qu'organise ce samedi l'Institut pour la démocratie, la paix, la gouvernance et les développements en Afrique. Les orateurs en sont les professeurs Mbata, Essambo et Jacques Njoli. Reportage Robert Ndaï. La loi fondamentale de la République démocratique du Congo aura 18 ans ce dimanche 18 février 2024. Pour célébrer cet anniversaire de maturité, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et les développements en Afrique organise un grand colloque ce samedi 17 février 2024 dans la salle de spectacle du Palais du Peuple des 9h à 18h sous le thème La Constitution Congolaise du 18 février 2006 à 18 ans. Une célébration qui coïncide avec l'agression de la république démocratique du Congo par les Rwandais à travers les marionnettes du M23. Une constitution qui est intervenue dans un contexte politique particulier. Le pays connaissait à l'époque une situation qui ressemble à celle qu'il connaît aujourd'hui. Intellectuel congolais, professeur d'université, étudiant, homme politique, jeunesse congolaise, participer à ces grands rendez-vous est une occasion de réfléchir avec les éminents orateurs comme les professeurs André Mbata-Betokume-Somangou, Jacques Ndioli, professeur Sambo et tant d'autres sur les défis et perspectives d'avenir 18 ans après. La mutualisation de forces dans le cadre de la coopération internationale en matière de défense existe et le Congo c'est un état comme tous les autres états. Entre rélecture et réécriture, il y a lieu de faire un débat de fond. Mélite Congolaise prendra le temps pour réexaminer la loi fondamentale, ses forces et ses faiblesses ainsi que le problème lié à son identité, à sa mise en œuvre et même à son avenir. J'affirme et réaffirme que cette constitution est au jour d'aujourd'hui la meilleure que ce pays a connue. Dans quelle mesure la constitution de 2006 aura-t-elle été respectée par les gouvernants au cours de ces 18 premières années d'existence et quel coup aura-t-elle subi ? Autant des questions qui trouveront la réponse ce samedi 17 février 2024 lors de ces grands colloques scientifiques au Palais du Peuple de 9h à 18h. Et nous allons terminer avec la santé. La plateforme nationale d'apprentissage en ligne dénommée Académie de gestion de l'approvisionnement en produits de santé en RDSF vise à renforcer la capacité des professionnels en santé sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement en médicaments. Une initiative du PNAM, un programme le programme national qui gère justement ce domaine. Yolande Voka. Dès la formation en présentiel à la formation en ligne, la plateforme d'apprentissage sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement en produits de santé de la République démocratique du Congo vient changer la donne en offrant un éventail beaucoup plus large du personnel apprenant. Sur la forme, il s'agit de la plateforme nationale d'apprentissage en ligne à GAPS RDC. Académie de gestion de l'approvisionnement en produits de santé de la République démocratique du Congo qui s'inscrit dans le cadre du programme national d'approvisionnement en médicaments PNAM financé par ProSani Usaidi et approuvé par le ministère de la santé publique, hygiène et prévention. La propriété santé universelle c'est les soins de qualité et pour avoir les soins de qualité il faut avoir des médicaments de qualité. Donc cette plateforme va nous aider à avoir une marche critique des personnes capables de pouvoir gérer le système d'approvisionnement en médicaments. Les coordonnateurs du PNAM décrient les objectifs poursuivis à travers cette plateforme qui accessiblent la formation du nouveau personnel y compris l'ancien. C'est un pays qui ne forme pas de prétence mais pourra ni reléver son économie ni prévoir les politiques susceptibles de la population. Donc là nous sommes inscrits dans le schéma de renforcement des ressources humaines afin qu'elles aient la qualité et les compétences nécessaires à rencontrer les défis qui s'imposent actuellement à la population notamment les disponibilités de médicaments de qualité. A la fin de cette cérémonie des brevets ont été remis aux professionnels de santé qui ont reçu une formation en ligne sur la chaîne d'approvisionnement en médicaments. Un journal coordonné des mains de maître par Marthe Mangaza est réalisé avec brio par Yolande Voka. Mbobo Anan Nomokondi vous présentera l'édition de 23h. D'ici là, bonne soirée en compagnie de la radio-télévision nationale congolaise. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et Mbobo Anan